L'oeuvre monumentale d'Emmanuel Barrois, intitulée Réflexion, est une ode aux bâtisseurs. C'est en assistant aux dramatiques incendies de Notre-Dame de Paris que l'artiste a décidé de créer cet équilibre précaire et porteur à la fois. Je ne l'ai pas fait pour ça à l'origine, mais il s'avère aujourd'hui qu'effectivement c'est une première mondiale, que personne n'a jamais construit une structure en verre de cette taille-là, où le verre est effectivement porteur. Mais on a travaillé pour ça avec les meilleurs ingénieurs de notre époque, des Allemands, des Français, des Italiens, pour trouver les bonnes solutions, les bonnes techniques. Il y a quand même 12 000, 15 000 heures de travail. Les gens se demandent ce que c'est. Ils disent que ça ne peut pas être du verre, ça doit être du plastique. Ceci, cela. Donc ça intrigue, ça pose question, mais c'est fait pour ça. C'est un peu comme la construction de la tour Eiffel par rapport aux formes. J'aime surtout le reflet avec le soleil, parce que là, vous voyez, il y a des arcs-en-celles et tout, c'est magnifique. Après, je ne sais pas ce que ça donnera quand il ne fait pas beau, mais c'est très original. C'est une structure en devenir. On pourrait tout d'un coup adapter encore plein de choses dessus. Pour comprendre le cheminement de l'artiste, revenons aux sources, celle de l'Auvergne, là où Emmanuel Barrois a découvert le travail du vitrail, un peu par hasard, dans les années 90. C'est dans l'église du Hameau de Bousselargues que la recherche de la lumière est devenue sa quête perpétuelle. L'église, elle est de... Enfin, elle a 1300 ans quasiment, elle est de 827. Donc, vous voyez, ce sont des choses assez... Enfin, très minimalistes même, en verre blanc, pour faire entrer de la lumière et permettre de lire toutes les peintures-là, qui sont quand même assez inouïes. La seule baie qui est colorée, c'est la baie d'Axe, où on a une croix. On a inséré des barres de verre façonnées en prisme. Ce qui fait qu'à certaines heures, en fonction de la course du soleil, le soleil tape sur ses verres et les prismes créent une diffraction, donc un arc-en-ciel qui vient se projeter sur les murs, sur le sol, etc. En 2004, Guy Duché, habitant de la commune, supervisait les travaux de rénovation de la chapelle. C'était agréable de faire des réunions chantiers avec lui. Je lui ai posé la question en arrivant, est-ce que vous me reconnaissez mieux ? Oui, bien sûr. Mais ça fait chaud au cœur quand même. Ça fait un petit cachet, ces effets de lumière, tout ça, c'est pas mal. C'est petit si on veut, mais c'est à l'échelle de l'Eglise. Ici, le verre a révélé ses pouvoirs intemporels. Après toutes ces années à le travailler, j'en suis venu à le considérer presque comme de la lumière solide. Et donc, avec de la lumière, on construit. Les collaborations régionales, comme la façade du musée Crosatier au Puy-en-Velay, se multiplient. Le savoir-faire du verrier s'exporte aujourd'hui aux quatre coins du monde. Une succursale vient de naître à New York. Mais c'est dans l'atelier de Briou dans Haute-Loire que les projets prennent forme. L'équipe d'artisans travaille sur plusieurs créations à la fois entre la conception des décors de l'Orient Express et les moulages de plaques de verre pour un musée au Bahreïn. Il faut imaginer un verre un peu chaotique, complètement en 3D, mais qui va avoir des caractéristiques et des normes et des qualités de sécurité et de résistance mécanique, comme le verre industriel classique, mais qui va être un peu chaotique, un peu comme une surface de pierre, en fait. Un certain nombre de choses sont possibles, mais ce n'est pas toujours du premier coup que ça fonctionne. Il y a plusieurs essais, il faut prendre le temps de chercher, de trouver des solutions. Tous les jours, ça donne de la motivation pour trouver une solution. Juste à côté, pour habiller le toit d'un bâtiment parisien, le verre devient léger comme les ailes d'une libellule et coloré. Le travail artisanal prend tout son sens. Les panneaux qui nous intéressent sont colorés, donc on fait un traitement coloré jaune, ce qu'on voit ici. Évidemment, on fait des ouvrages comme ça, il faut toute la puissance de calcul des bureaux d'études aujourd'hui, de l'ingénierie, etc. Mais la coloration jaune qu'on utilise, teinter les verres en jaune comme on le fait, ça, c'est une technique du 12e siècle. Si vous voulez, quand on réintroduit de l'artisanat sur l'architecture, ça humanise le projet. On travaille à la main, ça se voit, et ça humanise le projet, alors que l'architecture, aujourd'hui, c'est complètement industrialisé. Le verre n'a presque plus de secret pour Emmanuel Barrois, distingué en 2010, maître d'art dans son domaine, de verrier d'architecture. Il répond sans relâche aux sollicitations des bâtisseurs, toujours prêts à construire des ponts de lumière entre les cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada